Et c'est ainsi, après avoir oublié le mot de passe de sa chaîne YouTube, que Johan décida de quitter définitivement la Terre pour partir dans des galaxies lointaines et ne plus jamais revenir. Mais pas du tout, en fait. Je voulais juste montrer une photo de mon ami Michel. Autant pour moi, vu que tu étais parti, tu viens me branle. Y'a pas de mal. C'est Andromède. Elle est belle, hein ? Canon, alors c'est reparti. Salut ! Bon, je sais, je reviens un petit peu de loin. Je voulais commencer par te souhaiter déjà un très beau tour de soleil. Que 2020 te soit propice et sans astéroïdes majeurs. Ce qui sera déjà pas mal. Alors, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Mais t'inquiète pas, je vais te résumer tout ça, histoire que tu puisses prendre la fusée en cours de décollage. Et puis après, les nouveautés de 2020 à l'infini. C'est parti ! Je vais commencer par te faire un petit bilan de la tournée d'astronomie de rue de cet été. Alors, si t'as pas la page Facebook, t'es peut-être pas au courant. D'ailleurs, je te la mets là. Voilà. Et dans la description. Et si t'as pas Facebook, rassure-toi. Pour la suite, tu seras au courant via un autre moyen d'ici la fin de cette vidéo. T'inquiète pas pour ça. L'idée qu'on avait au départ pour cette tournée, c'était de partager une carte de France, complètement vierge, avec juste une seule question. C'était, où est-ce que tu veux que je passe ? On espérait, vu qu'il n'y avait pas grand monde sur la page à ce moment-là, avoir au moins 4-5 villes, histoire de pouvoir faire une petite tournée comme ça, d'une semaine ou deux. Mais bon, je vais te mettre la carte pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Voilà. 4-5 villes. Comment te dire ? Dites à ce retour, on a commencé à se renseigner sur les locations pour les fusées Ariane 5, 6, pour pouvoir faire ça en un été. C'est pas possible, quoi. C'était juste pas possible. Alors, d'un côté, c'était super de se dire, putain, un retour pareil en même pas 2-3 jours, c'était complètement dingue, quoi. Mais on a fait ce qu'on a pu, hein. On a embarqué dans le petit cangou jaune et puis on a démarré la tournée. Donc, au total, je sais pas combien de villes ça fait, hein. Je t'affiche ça ici. Ou là. Ou là. Ou là. Je suis en train de me torturer, là, au montage. Et bref, on a fait lever la tête à plus d'un millier de terriens. Je sais pas si tu te rends compte. C'était énorme. Énorme. Il y a même un chien qui a regardé dans le télescope. Ouais, ouais. Bon, il compte parmi le terrien, hein. Mais... C'est quand même exceptionnel. Donc, la philosophie, c'était de passer un petit moment avec les gens sous les étoiles et essayer de les rendre un petit peu plus curieux à tout ce qui se passe là-haut, quoi. Et ça a clairement complètement dépassé nos attentes, quoi. C'était incroyable. C'était cosmique. Comique, même. Comique, même. Souvent, même. Ah, et si t'es un des terriens ou terriennes qui a participé à cette soirée, hein. Fais-nous un petit coucou dans les commentaires, hein. Ça nous fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à préciser la ville pour qu'on puisse se resituer un petit peu. Après, je vais pas te mentir. Durant toute la tournée, il y a eu quand même deux énormes trous noirs. Trous noirs. Point noir. Point noir. Le premier, c'est que j'ai pas assez impliqué les personnes durant la tournée. Et ça, dès le départ. C'est-à-dire que quand j'ai jeté la carte de France, j'aurais dû demander où est-ce que tu veux que je passe. Exactement. Dans la journée, il fallait trouver un endroit où manger, se doucher, évidemment trouver le lieu de l'animation. Un endroit où se garer et anticiper aussi. Il fallait qu'il y ait du passage. Il fallait qu'il y ait des gens passent pour pouvoir en profiter. Mais les gens qui passent le soir sont pas forcément dans les mêmes lieux de la journée. On n'avait pas une idée de l'éclairage. On n'avait pas une idée de l'éclairage. Enfin bref, c'était vraiment hyper hyper rush de faire tout ça à chaque fois en deux, trois jours maxi. Et d'enchaîner sur la ville d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Heureusement qu'à partir de Saint-Malo, il y a mon étoile qui m'a rejoint sur la tournée. Alors, tu as dit quoi ? C'est beau hein ! C'est beau Saint-Malo ! Et qui est venu à ma rescousse parce que clairement, être deux c'était pas de trop quoi. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé sans même qu'on le demande, ça c'était vraiment énorme. J'aurais pu impliquer, j'ai commencé à le faire à la fin, impliquer les offices de tourisme, les communes, etc. Ils étaient un petit peu hallucinés, j'arrivais un peu à l'arrache le jour même. Bonjour, je fais une soirée d'astronomie de rue, est-ce que vous avez une idée d'un endroit que je pourrais utiliser ? L'astronomie de quoi ? C'est pourquoi ? Vous avez une autorisation ? Bref, ils étaient inquiets, c'est normal. Mais je pense qu'à la prochaine tournée, on essaiera d'impliquer plus de monde et notamment les offices de tourisme et communes. Et le deuxième point noir, c'était le financement. Je suis parti avec rien de côté. Pour me rendre au début de la tournée, qui démarrait à Montpellier, c'était à l'autre bout de la France. Du coup, j'ai dû déjà payer l'essence, etc. pour arriver, donc j'ai commencé en négatif. Ça partait mal. Et puis, toutes les soirées étaient à participation libre. C'est-à-dire que les gens donnaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient. Excuse-moi mon garçon, t'as pas deux euros, tu peux pas regarder. Non, ça va pas ou quoi ? Je pouvais pas faire ça. Donc la participation libre, pour moi, c'était une obligation. Je pouvais pas faire autrement. Et le souci, c'est que les soirées en participation libre, ça fluctue énormément, sans compter que je suis pas commerçant du tout. J'oublie souvent de dire aux gens qu'ils peuvent donner quelque chose. Parfois même, une soirée ou deux, j'ai carrément oublié de mettre le chapeau, la cagnotte. Donc bon, évidemment, ça a pas aidé. Merci à tous ceux qui ont donné. Même si c'est un euro, ça vous paraît pas grand chose, mais ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'on commençait à creuser et à se rapprocher dangereusement du centre de la Terre. En accélérant un petit peu la fin de tournée, on a réussi à assurer toutes les dates. Et c'était vraiment le plus important. Donc voilà, on réfléchira à d'autres systèmes de financement pour la prochaine. J'en profite d'ailleurs pour remercier Joël et Laurent de la boutique Astronomie Espaces Optiques de Bordeaux. Ils m'ont passé gratuitement pour la tournée un oculaire qui est vraiment fantastique pour les enfants, qui permet une observation vraiment beaucoup plus simple pour eux. Donc merci. L'année 2019, voilà, donc je parle beaucoup de la tournée, mais on a fait aussi des soirées organisées pour des communes, des hôpitaux, des campings, des surprises d'anniversaire, des associations formidables. Bisous à elles, elles se reconnaîtront. Et donc pour 2020, on va remettre ça et puis on va essayer d'aller encore plus loin. Pour ça, j'ai travaillé sur le site de l'association, premier site que je fais de ma vie. Il faut être un petit peu indulgent, mais il est là en description et il décrit un petit peu tout ce que fait l'association et tout ce qu'on va pouvoir te proposer cette année. Oui, et bien sûr, t'inquiète pas, on va essayer d'être plus régulier sur cette chaîne aussi. Il y avait pas mal de choses qui se mettaient en route, donc c'était compliqué. Mais bon, là, on va essayer de poster à chaque pleine lune. Donc, rendez-vous à la prochaine pour la future vidéo. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501